Et je vais m'intéresser en fait aux écrits des étudiants pour voir la manière dont ils inventent eux-mêmes, ce sont les premiers concernés, justement des chemins possibles entre réflexivité et expérience artistique. Alors en ayant en tête évidemment cette fameuse alternative possible entre finalement une pratique réfléchie dans un écrit qui serait strictement créatif et un écrit explicitement critique associé à la pratique de créativité littéraire. Voilà, il y a une alternative possible. Alors pour l'envisager, je vous propose ce plan, je vais essayer d'être très rapide et de dresser, mais j'en ai besoin, un rapide arrière-plan international des programmes. Après je vous livrerai quelques conclusions de l'analyse d'un panel de mémoire à double volet canadien. Et je terminerai par un effort de théorisation du champ d'écriture créative avec cette ambition qui répond au souci en fait d'intégrer la tradition des ateliers d'écriture français et francophone au développement international du créativité littéraire. Alors pour dresser ce panel des programmes universitaires sur le plan international, le détour comparatif avec ce qui se fait un peu partout ailleurs permet en particulier de mesurer d'abord un déséquilibre patent entre un modèle qui est issu d'Iowa, donc qui est un modèle universitaire états-unien et qui s'est propagé en fait dans les universités mais vraiment du monde entier et on peut dire un compte à soi français qui a du mal à institutionnaliser des programmes universitaires de création. Voilà, premier déséquilibre. Deuxième point de tension, c'est celui qui est sur le métier aujourd'hui, c'est-à-dire la tension qui existe effectivement à l'échelle internationale entre un adossement des programmes au département de lettres, donc avec une culture académique forte, une haute idée de la mission scientifique à la Humboldt et un adossement aux écoles d'art, donc ici bien sûr mais aussi aux Etats-Unis, le point de tension existe, il y a des programmes au Pratt Institute à New York, à Lotus College à Los Angeles ou à l'Art Institute de Chicago. Alors l'approche n'est pas la même, plus phénoménologique, on s'intéresse aux gestes d'écriture ou plus sémiotique comme acte d'interprétation. Le curriculum de l'étudiant n'est pas le même non plus, c'est perspective professionnelle non plus, mais tous les programmes se rejoignent sur l'idée d'une primauté à accorder à la pratique, c'est même le critère numéro un pour dire que les programmes sont ou non créatifs et c'est ce qui permet d'ailleurs de les classer entre eux. On s'aperçoit rapidement quand on veut dessiner une cartographie, j'ai cette idée depuis maintenant un moment en tête, dessiner une cartographie internationale des programmes en création littéraire, qu'il est en fait nécessaire de s'intéresser vraiment de manière très vigilante au niveau d'enseignement qui justifie en particulier une distinction dans les écrits produits. Je vous le matérialise sur ce petit schéma qui va plaire à l'enseignement littéraire. C'est le niveau de master qui est le niveau de référence qui impose le plus fortement la distinction justement entre un modèle MFA états-unien strictement créatif et le modèle de la maîtrise en création canadienne qui demande donc à l'étudiant d'intégrer une partie créative à son mémoire. Et à partir de ce niveau-là sont pensées des cours d'initiation au niveau inférieur. Alors le système américain est distinctement fortement les niveaux graduate et undergraduate. Il s'agit là de trouver sa voie et en particulier de choisir un genre. Mais il ne faut pas négliger non plus, je vais très vite, mais les niveaux de l'enseignement secondaire et primaire qui connaissent bien, y compris aux États-Unis, l'écriture créative. Alors dans l'optique de la pragmatique de John Dewey, donc en allant vers les pédagogies alternatives, il se trouve que dans la tradition française, ce sont ces niveaux d'enseignement qui ont été majeurs dans l'insertion d'ateliers d'écriture au niveau universitaire. C'est bien qu'il y a un mouvement d'influence qui est inversé, en fait, entre les deux modèles. Et enfin, le niveau doctoral, qui est le niveau qui nous concerne le plus précisément pour ce colloque. Et là, pas de doute que la réflexivité critique en lien avec la pratique personnelle de l'écriture est vraiment partout de mise, au niveau international, mais sous des formats différents. Alors par exemple, sous le format d'une soutenance de deux heures, qui assure la partie critique d'un travail uniquement créatif, on trouve ça à la Florida State University, et plus couramment avec l'association de travaux écrits, qui peuvent être deux travaux conjoints soutenus sous le tutorat de professeurs distincts, un écrivain d'un côté et un professeur de lettres de l'autre, ou jusqu'à l'œuvre littéraire personnelle avec juste une introduction et une... ou une postface critique. C'est le cas à Denver. Coles & Sen, vous en avez parlé hier. Donc préface ou postface de 25 pages d'essai critique qui portent sur un sujet en lien avec le travail créatif, mais qui ne porte pas... et qui ne l'engage pas directement. Voilà, je suis allée un petit peu vite, et je voudrais maintenant aller vers les mémoires à double volet canadien. Le cadre de rédaction du mémoire à double volet est assez souple pour permettre à l'étudiant d'inventer un type de liaison, à opérer entre les deux volets de son mémoire, et démontrer en fait lui-même, c'est la force de ce cadrage, qu'il articule, ou comment il articule, la fameuse posture critique et la posture d'automne. Alors j'ai consulté une centaine de mémoires francophones canadiens, et j'ai demandé à plusieurs directeurs de programmes de m'indiquer les productions qu'ils jugeaient remarquables. Alors malgré la variété des dispositifs, on peut dire que ce que je vous ai représenté là est tout à fait de mise, avec simplement deux résumés juxtaposés en introduction et une bibliographie qui est obligatoire à la fin. Mais la liaison est souvent implicite, et va générer justement des choix différents dans les corpus et les méthodes critiques. Alors pour une rapide typologie, Violaine l'a déjà fait, donc je vais très très rapidement sur les deux cas à envisager, cas numéro un, une partie critique qui porte sur plusieurs œuvres, qui sont rassemblées, parce qu'elles permettent de poser des questions utiles pour l'œuvre personnelle, par rapport à un thème, un genre, un procédé d'écriture. Alors d'après ce que j'ai lu, le danger, que j'escomptais à la lecture de ses mémoires, c'est de dire, il va y avoir l'applicationnisme d'une notion littéraire là-dessus. Et je pense que franchement, le danger est largement évité dans les mémoires que l'on lit. On constate plutôt un danger qui serait l'outrance dans l'étalage des connaissances théoriques, et qui répond peut-être en quelque sorte à un certain stress d'auteur en herbe, qui cherche à légitimer son œuvre personnelle, justement sur un adossement à plein de références critiques. Alors le cas numéro un, c'est surtout une manière de retracer un parcours à travers des lectures, selon le principe que l'auteur se demande de ses lectures. Mais l'exercice demande une disjonction, là je l'ai un peu représentée de manière un peu brutale avec la liaison, enfin la relue entre les deux parties, mais il y a une division, une disjonction sûrement artificielle entre la position octoriale et la position du lecteur. Alors le cas numéro deux essaye de réduire un peu cette disjonction en proposant justement, non pas des corpus différents, mais une analyse de l'œuvre produite, permettant d'identifier ce qu'on a produit, de le repérer, de lui mettre un nom, de le placer sûrement dans la bibliothèque universelle, mais aussi de temps en temps de tenir un journal d'atelier qui retrace et accompagne l'éclosion de l'œuvre. Quelques exemples pour l'accompagnement. Alors j'aurais pu m'attarder sur ces exemples-là. Le premier parle d'un recueil d'essais avec une réflexion sur la pratique de l'essai. Le deuxième, c'est un journal d'écriture dans la thèse créative, j'apprends l'art de raconter en le pratiquant. Ou encore l'exemple de Pierre-Luc Landry, l'université Laval, qui choisit un format tripartite avec non seulement un roman et une étude sur le réalisme magique, mais aussi un court essai qui peut être appréhendé comme la partie professionnalisante. Parce qu'il aiguise un discours professoral de futurs candidats aux chairs de recherche en création qui nous paraît évident. On le trouve aussi, cette dimension professionnalisante que nous a montré sur des exemples français, Violaine, tout à l'heure, à l'échelle du dernier mémoire, par exemple, où là, il s'agit pour l'étudiant de parler des pratiques d'enseignement au secondaire. Alors, je choisis plutôt de m'attarder sur deux mémoires. Le premier, c'est celui de Gabriel Marcouchabot de l'université Laval. C'est signé appelé comme un mémoire remarquable par Alain Beaulieu. Tadroche suivi de Tadroche. Alors, on peut lire les résumés. Vous voyez. Donc, le résumé de la partie créative. Par le biais de trois voies narratives distinctes, le roman raconte l'histoire de Tadroche, l'homme fort du village de Saint-Nerré. Entre le pastiche rablaisien, la poésie innue et le roman de chevalerie, multipliant les jeux de mise en page et de typographie, le récit traite des relations du héros avec sa famille, ses amis, le lieu qu'il habite et la femme de sa vie. Et voilà le résumé de la partie critique. Entre prose et poésie, la théorie barfieldienne des modes de conscience appliqués à l'analyse d'un roman complexe, partant du constat que Tadroche est un roman difficile à décrire. L'essai qui l'accompagne montre qu'une théorie, mais connue et datée, mais étayée par des publications récentes dans les domaines de la neurologie, de la phénoménologie et de la linguistique, selon laquelle tout texte exprime un degré de tension entre modes poétiques et proséites de conscience, permet de mettre en relation les aspects diégétiques et formels de Tadroche et d'en offrir une description globalement satisfaisante. Une description globalement satisfaisante. On voit bien que la démarche est celle d'un après-coup de l'écriture créative. On force sans doute le trait, en donnant une théorie qui donne des pistes d'explication à ce qui se vit visiblement dans l'inclassable du temps de la création, ni prose, ni poésie. Bon, je vois que vous l'avez vu comme moi, j'y vois quand même beaucoup d'humour, dans cette espèce d'outrance discursive. La partie créative est envisagée comme un jeu de pastiche, d'emprunt linguistique absolument virtuose, et la partie critique comme un jeu de référence et de citation également virtuose. Et ce sont deux types de discours distincts qui sont parfaitement maîtrisés, d'un côté à l'autre, de cette fameuse relure centrale, et qui sépare strictement deux usages de la langue et de l'écriture comme outil de pensée. Je vous en donne un extrait. Alors là, vous avez un extrait de la table des matières, où vous voulez qu'on est vraiment dans le pastiche rablaisien, c'est assez succulent. Et puis, de l'autre côté, vous avez une explication vraiment sur ce qu'il fait, en fait, de ce qu'il a compris de la perspective linguistique dans son écrit. Alors, ce mémoire virtuose, très inventif dans sa forme et dans ses multiples références, Coroban a une première impression que je voudrais vous livrer, qui a été la mienne, en fait, quand j'ai commencé à côtoyer les doctorants en création littéraire québécoise. Alors, je m'attendais à voir des artistes qui étaient finalement assez pas intéressés par les questions de théorie littéraire, et j'ai rencontré plutôt des intellectuels très aguerris à la discussion sur les questions d'esthétique et de processus de création. Alors, pour dépasser cette simple impression, effectivement, quand on lit les mémoires québécoises, on s'aperçoit d'un entant des références convoquées dans les mémoires qui est nettement plus large que les théoriciens de la littérature qui sont convoqués dans les écrits littéraires académiques. Alors, c'est pas seulement Barth, Genet, Spideur ou Adorno, ce sont les chercheurs en sciences sociales, tout à l'imut. Il y a d'évidence, je dirais, sur ce profil des formés et des diplômés au Canada, une virtuosité de débatteurs qui s'exerce là et qui amène à penser que finalement, les cursus en création littéraire forment les jeunes esprits à penser la littérature comme une force vive et qui a quelque chose à faire dans la cité intéressante. Autre extrait du même mémoire, vous voyez là, dans la partie créative, un caligramme et dans la partie réflexive, exactement l'explication linéaire selon le code du commentaire littéraire habituel du caligramme qui vient d'être produit. Alors, en fait, si vous voyez bien les extraits, vous vous apercevez que l'usage de la langue est vraiment très, très distinct et peut être analysé précisément. Voilà. Alors, schizophrénie organisée, accentuation qui prête à la caricature entre un usage universitaire du langage et la pratique littéraire, peut-être anachronisme par rapport à l'hybridité des écritures contemporaines, on en a parlé hier, cette dissociation des usages de la langue, en tout cas, n'est pas tout à fait la même dans tous les mémoires, elle s'invente, en fait, à travers le parcours de l'étudiant. Regardez ce deuxième exemple où on nous montre, en fait, un autre cheminement. Premier extrait, alors, à gauche, vous avez une série de courts poèmes, Jours Blancs, qui ont été édités aux éditions du Norois. Donc, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que Jacques Paquin me l'a signalé comme un mémoire remarquable. Et à droite, l'essai critique s'appelle Sentier incertain, avec ce titre qui est lui-même presque le titre du recueil. Et le résumé nous dit que Sentier incertain développe, est développé à partir des questions soulevées par l'écriture de Jours Blancs. Donc, la partie critique s'entend comme développement d'un raisonnement à la première personne. Vous lisez l'extrait à droite, vous en apercevez. Un raisonnement tenu à la première personne sur l'écriture du poème, comme une expérience de vie. Et un raisonnement, là encore, appuyé sur de multiples références, Bataille, Michonique, Pessoa, Millie Dickinson, vraiment un empant très large. Donc, il s'agit donc de la composition d'un discours critique sur la création poétique, qui est encore faite de références sous Tazimuc, mais faite également, je crois, de réactions à ce qu'on a entendu pendant les cours. C'est très intéressant de voir ça, que de temps en temps, dans la partie critique, on a des réactions, faites contraires, ou en opposition à ce qui a été, justement, l'objet de la discussion collective pendant les ateliers. Donc, il y a une réflexion personnelle qui s'est affermie, on peut dire, au contact du discours des autres, discours oral pendant les cours, et puis références bibliographiques qu'on trouve beaucoup dans le mémoire. Deuxième extrait, je voudrais vous lire ici, alors j'espère que vous avez eu le temps de lire un peu les poèmes qui sont vraiment magnifiques, et je vous lis juste l'extrait de la partie critique. J'utilise, pour parler de ce qui semble s'agiter au bout de mes pressentiments, le terme étrangeté. Ce mot me paraît utile en raison de sa flexibilité, de sa clarté, mais il est aussi miné. Je ne voudrais pas, par exemple, qu'on considère l'étrangeté comme une espèce de catégorie littéraire, qu'on la définisse seulement par ce qui s'oppose aux familiers. Elle est cet indéniable tremblement intérieur face auquel des foisonnantes explications de ma conscience dégayent, puis disparaissent. C'est pourquoi une grande empathie me saisit devant ce témoignage de Georges Bataille. Je vis d'expériences sensibles et non d'explications logiques. J'ai du divin, une expérience si folle, qu'on rira de moi si j'en parle. Vous voyez dans ce sentier incertain une forme de poétisation, du discours critique. Alors certes, une inflation de l'ipsérité, mais c'est une façon d'affirmer certainement son identité de poète. Et dans les deux parties, il est frappant de constater qu'il y a cette unité de la quête. Alors sous des manières distinctes de l'interroger, mais unité de la quête. On a, vous voyez là, quitté l'imitation de l'étude linéaire, on invente en fait une manière particulière de parler d'un texte. Et cette manière particulière, c'est le parti pris d'analyser son élaboration. L'élaboration. Et pour cela, peut être mise en question même la pertinence de passer par la notion même de catégorie littéraire. C'est ce qui est dit dans le parti critique. Parce que la catégorie littéraire au relais de l'opération de lecture et non pas d'un processus de création. Donc il y a un déplacement de la lecture à la création des textes. Qui en appelle, on l'a dit tout à l'heure, je le redis, un renouvellement du discours critique que je sens déjà à l'œuvre dans les mémoires de création. Alors, discours critique qui est ancré sur l'expérience, sans doute du coup plus sincère et plus marquant pour l'étudiant que des discours enseignés de l'extérieur. C'est le gros avantage. Alors certes, je peux dire que je n'ai pas encore trouvé dans cette deuxième partie des forts de théorisation critique qui soient transposables à d'autres œuvres ou à d'autres contextes de création. On est encore visiblement dans les prolégomènes d'une théorie de la créativité littéraire. Mais c'est peut-être un horizon à définir pour une dynamique collective de recherche-création. C'est la terminologie d'un beau lieu. Et puis, bien sûr, l'ANR de Jean R. 40a va nous conduire, je l'espère, sur cette voie. Alors, je vais essayer déjà très, très rapidement d'apporter ma petite pierre une armature théorique du champ de l'écriture créative telle que la réclame, par exemple, l'Australien Paul Dawson dans Creative Writing and the New Humanities. Et je vous propose, alors je vais faire très, très rapide, mes trois petits schémas. Je vais vous assommer avec des schémas qui tentent de faire le point sur la tradition française des ateliers d'écriture, le déplacement engendré par le fait de dire on est passé dans le champ international de l'écriture créative. Et puis, pour terminer, un premier balisage théorique avec de nombreuses cases blanches, mais c'est le jeu de la théorie littéraire que de faire jouer tout ça avec des cases blanches. Voilà comment je peux, après ce long travail de thèse, essayer d'envisager la schématisation de la tradition française des ateliers. Elle a été longuement décrite, et puis, enfin, je ne renouvelle pas vraiment la description en disant cela. Il s'agit du classement des objectifs qui sont assignés au fait d'écrire ensemble sur les consignes spécifiques, et on voit un mouvement de balancier entre un accent mis sur le sujet, ou les sujets qui écrivent, et un accent mis sur l'objet, le texte à écrire. Ce qui est très particulier dans cette typologie, c'est qu'il y a nécessité, et je crois que Lionel Le Ruffel l'a bien dit hier, c'est pour ça qu'il ne fait pas des cours d'écriture, nous a-t-il dit, il y a nécessité de distinguer une écriture comme, d'un côté, l'activité commune des participants lambda d'un atelier, et puis de l'autre côté, des pratiques spécifiquement littéraires, ça serait les cases 4, 5, 6 en l'occurrence, c'est-à-dire, en fait, ce qui est littéraire, c'est ce qui se rapporte à la littérature advenue, envisagée sans doute comme un corpus de textes patrimoniaux, ou en tout cas reconnus socialement. Alors, en quoi le paradigme se déplace quand on va vers l'écriture créative ? Eh bien, cette deuxième représentation tend à ne pas séparer artificiellement le sujet du texte, du texte désiré, mais mesurer, en fait, des degrés dans la posture de lecteur où écrire est, en fait, un acte d'interprétation du support, du texte support, c'est en bas du tableau, vers une posture d'auteur, c'est-à-dire vers une émancipation créatrice. Vous voyez que quand on essaye de le schématiser de cet ordre-là, eh bien, le bas du tableau est très pratiqué par les départements de lettres, bien connus, et les écoles d'herbe, elles fréquentent plutôt le haut du tableau. Autrement dit, il y a une dialectique à instaurer qui dépasse la distinction des lieux et qui est une dialectique entre opération de lecture le crayon à la main, comme le dit Steiner, et un conditionnement créatif qui réunit tous les moyens possibles pour susciter la créativité littéraire. J'en arrive vraiment à mon dernier schéma, promis, promis, sur le balisage théorique. Est-ce qu'il y a un moyen de penser à un modèle unifié ? Voilà, comme, en fait, une théorie des formations à l'écriture créative. Voilà. On n'a pas assez insisté sur le fait qu'en fait, ce qu'on interroge, ce sont les formations. Alors, on peut sûrement placer la bibliothèque en position centrale. Je vous propose, avec ces quatre carrés, d'essayer d'établir quels sont les critères qu'il serait vraiment à ne pas négliger pour être dans une vérité de l'écriture créative et ne pas retomber dans un académisme. Pour cela, attention particulière, première case, à la langue qui demande, en fait, de la penser en termes de relation, relation subjective à une norme ou à des normes et avec la question de la variation. Parce que celui qui écrit demande à tisser un rapport personnel forcément subjectif à ce que la communauté des locuteurs cherche à objectiver historiquement. Deuxième case, bien sûr, envisager les potentialités des langages artistiques. Alors, dans l'horizon de la créativité littéraire, il faut envisager les transformations engendrées par l'écriture numérique. Et on sait bien qu'au langage des arts de l'image et du son, s'adjoint un langage qui est très, très peu mal appréhendé dans la création littéraire pour l'instant, qui est un langage mathématique et qui est présent, pourtant, comme la sous-couche calculatoire de tout langage alphabétique numérique. Donc voilà, là, il y a un terrain à sonder. Troisième case, en haut à droite, les usages d'écriture numérique demandent aussi à s'intéresser à cette question des réseaux, à l'interactivité entre internautes qui est une nouvelle façon d'écrire sous le regard des autres et qui participe de cette prééminence, de ce basculement, la production sur la réception. Alors, je vous invite à l'envisager comme un principe intertextuel généralisé, diffus et forcément non limité aux catégories littéraires dont on a l'habitude, par exemple, celle de Genet. Enfin, dernier carré, la prise en compte dans le processus de création de la voix et du corps de celui qui écrit, qui est envisagé indédiablement comme un des paramètres actifs de la formalisation des esthétiques et le développement d'une littérature numérique qui est affiliée aux pratiques artistiques performatives montre d'ailleurs que même le plus virtuel des supports nécessite cette perspective. J'en arrive à la conclusion. Alors, ce jeu de taquin, c'est un jeu de taquin d'un premier balisage théorique se projette vers une modification de la perception de l'acte littéraire. On connaît cette citation classique de Genet qui nous a rappelé qui, en fait, en arrive à toujours distinguer la position du critique et du créateur. Les critiques n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter la littérature. Il s'agit maintenant de la transformer. Et sans doute, les usages contemporains nous entraînent-ils aujourd'hui à aller plus loin, à la transformer, effectivement. La perception de l'acte littéraire, la part de distance réflexive nécessaire, la primauté de l'expérience dans l'acte artistique, tout cela se trouve éprouvé par les usages communs de l'écriture. La graphomanie numérique ambiante, mais aussi l'avènement des cursus en écriture créative. McGirl l'a montré pour les cursus américains, Christopher Beach spécifiquement pour la poésie. Les formations ont une incidence sur la manière de sous-représenter l'acte de création et même de l'autoriser cet acte de création. Et donc, je voudrais terminer par cette citation de Françoise Groby qui me semble effectivement pouvoir questionner cette représentation de l'acte de création. Je vous invite à lire son ouvrage. Il vient d'être publié chez Odopi, le roman de la création, et qui nous dit ceci, ce qui se pose actuellement évolue encore dans une lumière incertaine. Oh là 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 ! Mais on peut voir se dessiner un mouvement. Vous lisez mieux que moi ? On a vu comment ? Ah, ben voilà ! On termine par Jean-Marc qui va nous laisser la citation. On a vu comment, en tentant d'élucider par les outils de la réflexivité la combinaison des facteurs qui entrent en jeu dans la création, l'auteur s'accorde la méprise indispensable d'une activité gouvernée par l'incertitude du résultat. Tous ces domaines mouvements où se perd la définition sereine et précise de l'écrivain manifestent une fiction vécue selon les mots de Jean-Charles-Marsky à propos de Jean-Jacques Rousseau et à l'œuvre. Leur métaphore devient objet de savoir quitte à refermer l'explication sur elle-même. Peu de récusation aux normes, peu de transgressions dans ces discours-là et pourtant en racontant sur le vif comment se fait la littérature et s'en dégage d'une forme de vérité troublante qui a un pied dans le réel, un pied dans la fiction. Et si ce monde-là fait de tensions, de croyances et de contradictions parsemis de preuves de vie, il s'agit rien moins que de se rendre visible à ses propres yeux par des rituels des dialogues avec l'autre et au-delà des engagements physiques dans le travail était l'espace même du littéraire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada